Je suis en train d'écouter des émissions de Ken Klein, notamment une sur le temps et j'ai l'impression qu'il n'a pas compris le rôle de l'astrologie, ce que l'astrologie peut apporter à une réflexion sur le temps. Ces réflexions sur le temps cycliques sont assez peu intéressantes, du genre il ne se repasse jamais la même chose. Il ne faut pas savoir s'il ne se repasse jamais la même chose, il y a des éléments récurrents. Parce que le temps, ça peut être une totalité, un ensemble de toutes sortes de facteurs, mais ça peut être aussi une certaine structure qui revient et qui peut se retrouver dans des contextes extrêmement divers. Et cette structure, elle n'en est pas moins constante et les contextes ne changent pas le fait que cette structure est constante. Il a un problème avec ça. Pourtant, voilà quelqu'un qui est très subtil, qui dit des choses très intéressantes sur le plan de la physique, mais dès qu'on parle du temps au niveau des sciences humaines, c'est n'importe quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que dit Etienne Klein, c'est quand il montre bien qu'on a toujours besoin d'une identité du fixe et du variable. Il faut, pour que dire que quelque chose s'écoule, il faut qu'il y ait un point fixe. Et c'est ce que les astrologues n'ont pas compris quand ils ne comprennent pas qu'il faut combiner dans une cyclicité un point fixe et une variable. Le point fixe notamment, ça peut être l'étoile et la variable, ça peut être la planète. Bon, il y a d'autres façons de procéder, par exemple, prendre le zodiaque comme point fixe, tel point zodiacal et planète, mais le zodiaque comme point fixe, ce n'est pas un corps réel. Il faut aussi prendre le thème natal comme point fixe et regarder les facteurs qui transitent sur le thème, mais ça, ce n'est pas non plus la même chose. Et donc, par conséquent, au fond, je dirais, parce que je ne peux pas prolonger trop longtemps, je dirais que l'horloge, puisqu'il parle beaucoup d'horloge, Etienne Klein, finalement, c'est paradoxal, l'horloge, c'est une mécanique, c'est une technique, ce n'est pas de l'homme domaine de la science. Et justement, l'horloge, c'est l'interface entre la science et la technique. Et là aussi, Etienne Klein a beaucoup de difficultés à penser la dialectique entre science et technique, et c'est ça qui affaiblit considérablement son propos. Alors, finalement, l'astrologie, elle n'est même pas mentionnée, même pas rejetée, elle n'existe pas dans son chème de réexplication, alors qu'on voit qu'il essaie vraiment d'englober à la totalité des problématiques liées à cela. Et là, l'astrologie, elle ne figure pas même sous un angle de recherche, de réflexion.